Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un gros vlog, un vlog de 10 jours où il s'est passé énormément de choses. Déjà première sortie, le collègue avait des problèmes de chaîne, on a dû rentrer plus tôt que prévu. Bon, après que Zobane m'ait quitté, pour qu'il puisse rentrer après son problème mécanique, je me suis fait 5 km à bloc, j'avais prévu de faire une pancarte pour faire un screen finale et après rentrer tranquille à Nantes. Et là, je me suis fait piquer par une guêpe ou une abeille ou je ne sais quoi là, en plein milieu du genou, alors que j'étais à bloc, j'étais à plus de 185 pulsations, donc pour un entraînement c'est pas mal, c'est rare que je monte aussi haut, et là je vous avoue j'ai mal, c'est la première fois de ma vie que je me fais piquer par une guêpe en fait, et ok, bah ça fait mal, et encore j'ai été piqué dans le genou, j'ai pas été piqué au visage, mais voilà, bon là je passe la pancarte que j'avais prévu de faire à bloc, et maintenant on va rentrer tranquille, il me reste un peu moins de 10 km, et voilà, on va rentrer de chez. Le pont de Cheviré est l'entrée de la ville de Nantes, les amis. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai des nouvelles lunettes, j'ai des lunettes de la marque Naked Optic, ils me les ont envoyées, et en vrai ça va, c'est sympa, qu'est-ce que vous en pensez ? Aux couleurs du maillot, franchement, moi je les trouve cool, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, en tout cas merci à Naked Optic pour me les avoir envoyées, et puis le lien est en description si jamais ça vous intéresse. Hello les amis, aujourd'hui on est mercredi, et comme promis, je le suis sur le vélo, je n'étais pas trop motivé aujourd'hui, je vous avoue, donc je ne vais pas beaucoup filmer, je vais essayer de se concentrer et rouler, mais voilà, on part pour au moins deux heures j'espère, je vais essayer de faire le maximum, pour l'instant je suis parti voir hier, parce que je n'étais pas motivé, je me suis dit si je partais vent de passe, je ne vais jamais commencer, donc là on part un peu voir hier, je vais commencer à rentrer vent de passe, et je rallongerai après, donc comme ça sera la meilleure technique, je pense, pour rouler un maximum aujourd'hui, ce qui serait top, ce serait de faire trois heures, mais je ne promets rien, je ne sais pas si je vais avoir le courage, surtout qu'il ne fait pas très beau, et il fait limite froid aujourd'hui du coup, comparé aux autres jours. Bon, bonne nouvelle, j'ai croisé un abonné, en fait à la base je devais rentrer, j'avais 60 bornes, je m'étais dit bon, je devais faire entre deux et trois heures, du coup j'ai dit bon, deux heures, on rentre, au final je me suis motivé, j'ai dit je ne tourne pas à gauche, je tourne à droite, je fais 10 bornes de plus, et là je tombe sans un abonné, et du coup j'ai rallongé, je ne sais pas, plus de 30 bornes, du coup j'ai 105 kilomètres, 3h22 les amis, donc une bonne sortie, c'est mon premier 100 kilomètres depuis bien longtemps à l'entraînement, je ne sais même plus quand c'était, tellement c'était il y a longtemps, donc c'est une bonne chose, ça fait plusieurs fois que je fais 90 bornes, là j'en fais 100, donc je suis content, je suis content, ça promet des belles choses pour la première semaine d'août, et puis j'espère que je vais marcher à force, parce que je commence à m'entraîner un petit peu, donc on va espérer que ça paye maintenant. D'ailleurs je ne sais pas si ça se voit, mon genou là, il est hyper gonflé, il n'y a pas le creux ici, il est toujours gonflé, alors que ça fait plus de deux jours que je me suis fait piquer par la guette, tu vois la piqûre là, c'est assez spécial, genre c'est tout dur, c'est ma première piqûre, donc de toute façon c'est normal, mais pour le coup, c'est relou, ça me gêne, ça me fait un peu mal, donc ce champ, pour pédaler forcément, ça reste un super gêne d'avoir une zone toute gonflée à cet endroit là du genou. Bon les amis, session d'homme trainer finie, il a fait beaucoup, beaucoup trop chaud sincèrement pour faire du homme trainer, ce n'était pas du tout le temps adapté, malheureusement je n'avais pas le temps de rouler dehors, donc c'était un peu la seule solution que de faire du homme trainer, du coup j'en ai profité, j'ai fait des intensités pour compléter un peu l'endurance que je suis en train de faire en ce moment, je me suis fait 10 minutes de 30-30 et je peux vous dire que c'était suffisant vu la chaleur, déjà c'est un enfer, et puis après je me suis fait 10 minutes d'échauffement et 10 minutes de récup, comme ça on sera bon pour la sortie de demain. Bon les amis, je témoins bien qu'hier, j'ai fait 10 fois 20 secondes ce coup-ci, hier j'ai fait 30 secondes à bloc, là j'ai fait 20 secondes, 40 secondes de récup, parce que c'était dur, les gens ont du mal à suivre, mais c'est bien, ça fait des bons entraînements, demain après demain normalement j'ai fait de l'endurance et ça va être bien pour la semaine prochaine, l'objectif. Bon les gars, j'ai rarement fait une sortie comme ça, je n'ai pas eu le temps de filmer, franchement je roulais à fond, l'idée c'était de faire de l'endurance et l'endurance pour moi c'est entre 150 et 160 pulsations, il faut savoir qu'en entraînement moi j'ai vraiment vraiment du mal à me mettre à bloc quand je suis tout seul comme ça, donc en général je fais des entraînements d'endurance à 130 de moyenne et là du coup j'ai réussi à rouler un peu plus fort, je ne sais pas, j'étais motivé, c'est pour ça que je n'ai pas pris le temps de filmer, je suis resté dans mon mood, à fond franchement, dans l'espoir de marcher dans les prochaines courses, dans maintenant, une semaine, demain, j'ai donc fait 65 km en 2h, 32,5 de moyenne, donc c'est une bonne moyenne, sachant qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup de vent, donc très content, j'ai fait à peu près 150 de moyenne au cœur, ce qui est très très rare que je fasse aussi haut, donc ça promet pour la suite, j'espère que ça va continuer ainsi, que je vais garder ce mood, en tout cas je compte sur vous pour me soutenir dans les commentaires et me motiver à fond, en tout cas c'est ce que vous faites depuis quelques semaines et moi ça me booste un max. Hello tout le monde, aujourd'hui on est dimanche matin, pas de course pour moi aujourd'hui, effectivement, on continue de se retraîner, aujourd'hui normalement je pars pour 100 km, ça va être vraiment l'objectif, je pars tout droit direction le nord, objectif aller jusqu'à Châteaubriand, et après vu que j'ai un repas de famille ce midi, il faudra que j'aille jusqu'au repas de famille, où je pourrais enfin me changer et aller manger, donc là du coup normalement mon parcours fait 110 km, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, pour l'instant les conditions sont plutôt bonnes, j'ai le vent 3 quarts défavorable, donc ça veut dire que quand je vais faire demi-tour, normalement je serai plutôt favorable, donc c'est une bonne chose, pour l'instant les jambes sont moyennes, j'ai mal aux jambes d'hier, mais forcément j'ai roulé fort hier quand même, donc c'est pas un problème, et maintenant dans une semaine, jour pour jour, ça sera la première course de mon objectif, donc voilà, ça prend bien du lourd, j'espère que je serai fort, de toute façon ça ne pourra pas être pire, qu'après deux mois sans entraînement, où j'arrivais quand même, à plus ou moins suivre un peloton, donc ça veut dire que là normalement, je devrais être un peu plus en forme, et j'espère, parce que j'ai hâte de m'amuser comme ça, et de potentiellement réussir mes objectifs. par contre pour aller à Château Briand, c'est hyper vallonné, ça fait que de monter et descendre, alors c'est pas des murs, comme là c'est un gigafo plat, mais c'est que ça, il n'y a pas de plat quoi, en plus avec les bandes défavorables, pour l'instant, là j'ai que 28 de moyenne, après je ne me mets pas à bloc, je roule chill quand même. Bon les gars, petite pause, j'ai trouvé des toilettes, on va pouvoir remplir les bidons, parce qu'il fait quand même encore chaud aujourd'hui, et puis en seulement deux heures, j'ai déjà fini tous mes bidons, donc on va remplir ça, et comme ça on ne sera pas à sec, pendant l'entraînement. ça y est les amis, on est arrivé à l'objectif principal, c'est bon, on passe la plancarte de Château Briand. bon c'est bon les gars, je viens de regarder sur Google Maps, comment aller à mon repas de famille, il y a environ 38 kilomètres, sauf si je ne veux pas passer par la même route, que je suis venu, je vais me rallonger un petit peu, mais au moins je ne prendrai pas la même route, et ça me fera 45 kilomètres, donc ça fera 110 kilomètres, si tout se passe bien. il n'y a pas trop de vent, il fait chaud, il fait beau, c'est agréable. au final, je ne sais pas comment je me suis foutu ça, mais là j'ai encore vent de face, donc au final, j'aurais vent défavorable quasiment toute la sortie, bon c'est pas grave, heureusement il n'y a pas beaucoup de vent. maintenant là, ça fait trois heures que je roule, je vais manger ma deuxième banane, et je vais prendre mes erreurs les amis, je prends à manger maintenant. bon les amis, 80 kilomètres, trois heures de vélo, je commence vraiment à avoir un coup dans la tronche là, mais bon c'est quand même bon signe, parce qu'avant c'était bien plus tôt, là déjà on est rendu à 80 kilomètres d'autonomie, avec mon corps, ce qui est pas mal, parce que les courses, que je vais faire principalement là, ça va être des critériums, les critériums c'est deux heures, mais vu qu'on fait 40 de moyenne, c'est 80 kilomètres, donc ça correspond, c'est plutôt pas mal, et maintenant il me reste 20 à 30 kilomètres pour rentrer. et voilà, je suis arrivé les amis, bon les amis, voilà fin de sortie, très content de cette sortie, ça me fait 104 kilomètres, il faut savoir que j'ai fait les 13 derniers kilomètres, un peu plus haute allure, c'est à dire pas à bloc, mais beaucoup plus fort, comme si c'était la fin de la course, parce que la semaine prochaine, la première course que je vais faire dimanche, il y a 106 kilomètres, c'est la seule course qui sépare les critériums, donc dans l'idée, là j'ai fait tout pile la même distance, donc j'ai fait les 13 derniers kilomètres à bloc, comme si c'était une fin de course un peu, et puis du coup, je suis passé de 27,7 à moyenne, à 28,2, alors j'ai gagné 0,5 en seulement 13 kilomètres, parce que je roulais entre 32 et 35 de moyenne, donc ça prouve que je suis pas trop mal, j'ai mal aux pattes, mais c'est une très bonne sortie de fête, maintenant on va récupérer, on verra quand est-ce qu'on peut rouler. Bon, j'ai cassé un petit peu la série, lundi je n'ai pas pu rouler malheureusement, bon c'est comme ça des fois, on a des impératifs, je n'ai pas pu rouler, mais ne vous inquiétez pas, je vais attaquer dès le lendemain. Bon, petit ravito, et alors on est reparti, je sais pas combien de kilomètres on a, mon coté ne marche pas aujourd'hui, donc on a vraiment un impro, et puis on verra combien de temps j'ai roulé, au final, ce qui compte c'est surtout de prendre des bornes, de se faire plaisir, là je commence à faire quelques petites attaques dans les côtes, quand le temps, l'envie m'en vient, et ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir que les gens me commencent à répondre, donc c'est cool. Bon les gars, il est temps de vous annoncer cette nouvelle, que je vous dis depuis quelques semaines, ce week-end, Alexandre Marlier, que vous connaissez sûrement, avec qui j'ai déjà fait pas mal de vidéos, vient chez moi en France, et on part pour une semaine ensemble, une semaine où on va faire 4 courses, ça va être incroyable, il arrive donc vendredi soir, on a une course dimanche, mercredi, jeudi, samedi, 4 courses, ça va être incroyable, il y a une petite surprise encore, que je vous annoncerai, au fil des vidéos avec Alexandre, mais ça va être incroyable, on va vous faire des vidéos, vraiment le plus quali possible, avec le drone, avec les points de vue extérieurs, bref, vous connaissez, donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous êtes chaud, en attendant on continue avec la suite du vlog. Bon les gars, aujourd'hui c'est la définition de partir rouler à l'arrache, effectivement j'avais un rendez-vous avant, j'avais un rendez-vous après, et là j'ai que une heure pour rouler, je devais faire des intensités, mais malheureusement, je l'aurais fait sur home trainer si je pouvais, mais vu que je suis en cours de déménagement, et je n'ai plus home trainer là où je suis actuellement, donc là ce que je fais, c'est que je vais faire 15 minutes, dans une direction là, parce que je connais une ligne droite, qui ne doit pas être trop mal, et après je vais faire mes 30-30 dans la ligne droite, donc normalement ça devrait le faire, on va voir ce que ça donne, je vais essayer de faire 10 fois 30-30, comme si j'aurais fait sur home trainer, et après je me retrouverai vite à la maison, c'est mon dernier vrai entraînement, avant qu'Alexandre arrive, donc on verra, on verra ce que ça donne, j'ai hâte, il reste demain où je n'ai pas de la récup, et puis après Alexandre sera là, ça va être vélo plaisir, ça va être compétition sur compétition, franchement ça va être le kiff total, j'ai trop trop hâte. Bon allez frérot, je suis éclaté, du coup, j'ai changé un peu les plans, j'ai trouvé un pont, avec un rond-point de chaque côté, du coup j'ai fait des allers-retours dans le pont, j'ai fait 10 allers-retours, ce qui correspond à 20 côtes, et j'ai fait 20 sprints, des sprints assez courts, je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas regardé, je me suis mis à bloc à chaque fois, comme je pouvais, plus assez ralais, moins j'étais rapide, et vous verrez que ça sera utile, parce que dans une semaine à peu près là, on va faire deux courses, 4 et 5, deux critériums, où ça va être des allers-retours, entre deux ronds-points, et clairement c'est pas mon fort, donc là c'est un bon entraînement pour ces courses là, après je n'ai pas si mal aux jambes que ça, c'est plus le cœur, forcément là j'ai brûlé beaucoup en endurance, je n'ai pas couru depuis longtemps, donc le cœur est à bloc, et les bras, pas l'habitude d'envoyer autant d'attaques d'affilée comme ça, je suis un peu à bloc, allez on rentre à la maison, bon les amis, aujourd'hui on est en tournage, pour une vidéo, vous verrez ça s'inscrira bientôt sur la chaîne, sauf que j'ai gonflé mes pneus avant de partir, j'ai les deux pneus qui sont crevés, alors autant vous dire qu'avec le tubeless, il y avait tout le liquide qui sortait, une catastrophe, bon ça a l'air de tenir, j'ai 4 barres dans chaque pneu, j'ai rien pour changer, j'ai pas d'autres pneus, j'ai pas d'autres tubeless pour réparer, donc là j'irai en acheter demain, mais pour le tournage de ce soir, du coup je vais rouler à 4 barres, de toute façon c'est un tournage assez chill, j'ai pas besoin de rouler très vite, donc ça fera le taf, mais je vous avoue j'ai trop le seum, juste avant l'event avec Alexandre, j'avais prévu de faire une grosse vérif du vélo, pour avoir aucun souci cette semaine, demain c'était prévu, et là tu vois j'ai crevé les deux pneus, donc j'ai bien fait de vérifier, parce que sinon j'aurais été bien en galère, pour ma reprise des courses avec Alex, et j'aurais bien eu le seum, donc là c'est une bonne chose. Bon c'est déjà la fin de ce vlog, demain Alexandre arrivera, j'ai hâte, ça va être vraiment top, en tout cas moi je vous dis merci, d'avoir donné la vidéo jusqu'au bout, je compte sur vous, pour soutenir un maximum, les vidéos qui vont arriver avec Alex, on va essayer de faire les vidéos, les plus lourdes possible, en attendant n'oubliez pas de liker, et moi je vous dis à la prochaine, prochaine vidéo, bye bye.